salut alors je reçois souvent la question concernant les tissus et comment peut changer la couleur du tissu sans avoir à chaque fois aller chercher une nouvelle image je vais vous montrer trois méthodes pour faire ça de la plus simple à la plus non pas compliqué mais la seule qui offre le plus de possibilités de réglages donc le plus simple c'est d'utiliser directement la couleur dans la palette ici de ce ketchup donc je montre ça tout de suite avant ça il faut déjà avoir un tissu donc je vais aller dans les matériaux de verre est allé dans fabrique et chercher un tissu de couleur neutre voilà celui là hop et je l'applique ici alors on voit qu'il est de la même couleur côté ce ketchup et côté verre est donc j'ouvre ici ce qui sera pas tout le temps le cas donc là c'est la seule méthode où on va garder la même couleur à droite et à gauche si par exemple je viens ici et que je passe en roue chromatique autre et que je veux lui donner une teinte je sais pas un petit peu orange va plutôt bleu on va essayer de changer voilà on voit que il change de couleur côté côté ce ketchup mais aussi côté verre est alors pas dans l'aperçu étrangement je sais pas pourquoi mais en tout cas dans le rendu le tissu a bien changé de couleur et puis je peux comme ça il suffit de bien modifier puis d'être précis dans la façon de choisir il n'y a pas que la roue chromatique et aussi le rvb qui vous permettent avec des codes ici les codes de choisir la couleur exactement que vous recherchez n'empêche que c'est pas la méthode la plus simple cette méthode là donc là je vais revenir sur quelque chose de neutre donc on va prendre un nouvel hop je vais reprendre le même matériau tout vierge avant de le modifier le voilà je le réapplique sur mon plan et on va la deuxième étape à la deuxième étape on oublie côté ce ketchup et on va directement côté verré et là je vais cliquer dans le diffuse de l'image je vois ma photo qui est là et en dessous j'ai color color manipulation donc là on comprend qu'on va pouvoir manipuler la couleur comme son nom l'indique et les gars le color gain si je clique ici et que je viens choisir par une couleur alors je vais mettre pareil un rouge mettons et que je reviens en arrière ben là on voit que ça a marché ça marche tout de suite en fait hop je peux mettre du jaune je peux mettre du vert je peux mettre un peu ce que je veux quand je lance le rendu hop voilà j'ai bien un tissu vert mais par contre dans ce ketchup et on voit malheureusement ça ne montre pas du tout les modifications pas du tout alors c'est un peu plus simple à régler mais si vous voulez avoir aussi la modif sur ce ketchup il ya que le méthode 1 il va fonctionner donc voilà ça c'est la méthode numéro 2 et enfin la numéro 3 qui est de loin la meilleure il a plus souple on fait en fait hop je prends un matériau encore une fois vierge là je vais pas cliquer directement la voyez que quand je clique mais j'arrive sur l'image elle même quand je reviens en arrière je reviens sur mon matériau mais là je vais mettre un intermédiaire entre les deux c'est à dire que quand je vais cliquer ici j'avais pas directement sur l'image mais j'avais sur une couche qui va me permettre de manipuler la couleur avec plein de petits curseurs pour faire ça je survole ici le damier bleu là le texture slot clic droit et pas clic gauche clic droit rap in et là je vais chercher dans la liste color correction si je valide je reviens en arrière et je vois que maintenant quand je clique ici j'arrive sur une couche de color correction avec des réglages et quand je clique encore une fois sur color là j'arrive enfin sur l'image donc il ya bien une un outil un peu qui s'est intercalé entre les deux donc c'est tout il va me permettre plusieurs choses me permettre de bouger comme ça la roue chromatique voyez quand je bouge le curseur je vais passer tout le spectre de couleurs donc si je veux essayer de viser du jaune hop j'y vais doucement je me mets ici et puis c'est pas assez à passer jaune donc je vais venir saturer mon image la saturation de la couleur pardon qui est à zéro je vais la pousser je vois que j'ai avoir un jaune beaucoup plus franc je peux au contraire désaturer une couleur par exemple si je me mets dans des tons un peu plus voilà rose 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 bonbons comme ça aux roses qui pète un peu plus mais si je veux le désaturer rendre ça un peu plus mauve par exemple je peux jouer que la saturation au contraire si je veux que ça pète entre guillemets beaucoup plus mais je peux mettre la saturation à fond mais je peux aussi jouer que le contraste et là je peux vraiment atteindre des niveaux voilà de colle de couleurs que je peux pas gérer elle ne serait ce qu'avec la roue ou avec la méthode numéro 2 non plus je peux faire ça et j'ai aussi la luminosité et là je peux jouer avec la luminosité de la couleur donc je peux venir baisser sa montée de contraste jouer avec la saturation alors attention les trois curseurs en même temps et essayer voilà d'avoir quelque chose on voit les fibres du tissu qui se détache beaucoup plus comme je vous l'ai dit tout à l'heure on ne verra jamais cette ni la méthode 2 ni la méthode 3 côté sketch up par contre ici je peux vraiment régler beaucoup plus finement mon tissu faire ressortir beaucoup plus les fibres voyez vu que j'ai monté le contraste est descendu un petit peu la luminosité j'ai la trame du tissu qui se dégage beaucoup plus et je peux venir la changer de couleur tant que je veux alors essayer de trouver du bleu un bleu un peu plus clair un peu plus désaturé hop j'augmente un peu la luminosité monte aussi le contraste et voilà donc j'ai pas besoin d'aller finalement chercher les autres couleurs ici puisque à partir de celle ci qui est neutre l'espèce de beige ici je peux obtenir absolument la couleur que je veux la seule chose qui va changer mais c'est la trame effectivement si je veux une autre rame là rien ne m'empêche d'aller sur internet de choisir une image de tissu une texture du tissu qui donne une couleur neutre alors pas forcément blanc mais d'un beige comme ça et puis ensuite je lui fais le même traitement c'est à dire que je mets une color correction et je peux changer la couleur du tissu autant que je veux et vraiment atteindre l'aspect l'aspect que je recherche voilà donc très court tuto mais qui répond à pas mal de questions que je ressens encore une fois sur ce sur ce sur cette question des tissus là j'espère que ça vous a appris quelque chose je remercie tous ceux et celles qui me suivent sur tipi il ya des tutos d'ailleurs sur tipi des tutos privés qui ne soit accessible que pour les tipeurs et ces tutos sont en général beaucoup plus précis et poussé comme celui un peu qu'on fait là c'est à dire un tuto qui est plus dédié à des gens expérimentés qui veulent progresser sur des questions précises et ils sont accessibles que pour les tipeurs donc encore une fois merci et puis merci à toutes ceux et celles qui mettront un petit like sur cette vidéo je vous dis à très bientôt ciao